On s'est dit, est-ce que ça va avoir du sens pour nous ? Qu'est-ce que ça va apporter avec quelqu'un qui a connu la grande pauvreté ? La neige, elle est toute douce là, ça risque rien ! Si on partage ce qu'on a de meilleur avec ceux qui sont en panne à l'instant T. Je m'appelle Hugues Chardonnay et je suis heureux de l'être guide de Montaigne à l'association 82 4000 Solidaires. A l'accueil de jour de Saint-Cyr, près de Paris, ils sont des centaines chaque mois à passer pour une machine, une douche, un repas. Mais aujourd'hui, on se surprend à parler de vacances. Et après vous coucherez à 19h30. Ce sont des alpinistes, des montagnards, des gens qui aiment la montagne, qui vont faire un premier pas vers des personnes qui sont des personnes magnifiques, mais que la vie a tellement cabossé qu'on en demande plus rien, ce qui est encore pire. On montre des photos, on commence à rêver, les yeux qui, tout d'un coup, se deviennent comme des étoiles. Au programme, vous avez la découverte de la faune et la flore. Il y a un impératif qui est de toujours s'adapter à la météo. Quand on fait des activités de haute montagne, il y a parfois des moments difficiles, du coup, dans la semaine. Mais en fait, on n'est jamais tout seul. Et que ces moments-là, on les discute. Tu n'as pas encore parlé des loups et des ours ? Oui. Bonjour. En clair, il n'y a pas de risque zéro, mais tout est fait pour assurer au maximum la sécurité. Une fois qu'on est capable comme ça de dialoguer, il y a une possibilité d'avancer ensemble. On est encordés quelque part, quelque chose comme ça. Et on va pouvoir aller faire une montagne, un sommet ensemble. Après dix années de prison, Christian est libéré en plein confinement. Il perd pied et tombe dans une profonde dépression. Son séjour a été pour lui une béquille. Ça ressemble, vous savez, à quoi ? Un paradis terrestre. On est entourés de montagnes. Je me suis surpassé. Ça devrait déjà être remboursé par la Sécurité sociale. Ça va ? Alors vous pouvez mettre un pied un peu vers le haut quand vous marchez. Dans le massif des Écrins, l'Alpe du Lausay s'élève à près de 2000 mètres d'altitude. Thierry Sosé est un des guides bénévoles embarqués dans l'aventure. On milite pour le droit au loisir pour tous. Et donc, il n'y a pas de raison que ceux qui ont peut-être un peu plus de difficultés dans la vie n'aient pas le droit, comme les autres, de pouvoir profiter de ces paysages incroyables, de cette nature qui nous fait du bien, quoi. En fait, si on regarde précisément là, il y a des chances que ce soit du loup. Parfois, on voit une trace de loup et en fait, il y a toute une meute qui est passée. Chaque loup va mettre sa patte dans la trace de celui devant. On va descendre sur les fesses, dans la pente. Il y a des raquettes et on ne craint rien, ça va ? Allez, c'est parti ! Au suivant ! Il y a du style ! Il faut du temps, parce que c'est un environnement qui fait peur. C'est un environnement où il faut prendre le temps de se connaître un petit peu, soi-même, les autres. La verticalité, la pente, ces montagnes énormes sur lesquelles on veut me faire monter. En fait, il y a quelque chose aussi de très beau dans la montagne, c'est qu'on est dépassé. Il y a des grandeurs qui nous entourent, mais ce n'est pas des grandeurs qui nous écrasent. C'est des grandeurs qui nous élèvent, qui nous font du bien, qui nous redonnent confiance en nous. Il faut savoir que l'économie touristique à caractère social en montagne a perdu. On a perdu quasiment tous les centres sociaux pour accueillir. Et il semble important qu'il y ait des associations qui redynamisent cette réalité de solidarité en montagne qui existe de toute façon. En 2023, l'association transforme ce bâtiment prêté par le diocèse et ouvre l'écran. Un chalet où le temps d'une semaine, les invités oublient les appels au SAMU social et les nuits à la rue. Jocelyne en est une intendante, malade et désorientée à son arrivée en France. Elle a ici trouvé un refuge. Donc Jocelyne, c'est toi qui édicte les règles ici ? Oui, ce n'est pas de la dictature, c'est juste pour qu'on se sente bien. Éviter qu'il y ait beaucoup de cafards, des rats dans les chambres par exemple, sinon ça lui a eu les dégâts. Tu étais dans quelle situation quand tu as bénéficié de ce stage à la montagne ? Je ne sais même pas si ça a un nom ou quoi. Là, j'étais dehors, j'étais à la rue. J'ai eu droit à une semaine de vacances à la montagne, à Chamonix. C'était difficile parce que je n'avais jamais fait tout ce qui m'attendait. Arriver à un moment, c'était devenu trop compliqué. Tu as l'impression que c'est la montagne qui te parle. J'entends une petite voix, « Jojo, tu peux y arriver ». J'ai dit « OK ». Avant, je voyais à la télé, j'ai dit « mais les Blancs, ils sont fous quoi ». Qu'est-ce qu'ils vont chercher à s'accrocher à des… C'est quoi ? Ils cherchent quoi ? Ils veulent qu'on dise qu'ils sont trop forts quoi. Et alors ils cherchent quoi ? C'est pour voir quelque chose de plus beau là-haut. Je me sens une autre personne. Je ne suis plus la vaurienne, je ne suis plus la nulle, la pauvre. Au chalet, la cuisine, c'est une affaire sérieuse. Les participants sont chargés des repas pour le groupe et les guides. Qui a cuisiné jusqu'à là-haut ? Simonie, Yaya et Ali. J'ai trouvé la joie, j'ai trouvé beaucoup de choses. Vraiment, c'est… Incroyable. Pour que la rencontre se passe entre une personne qui a la chance d'habiter dans la montagne et quelqu'un qu'on a rencontré grâce à une structure sociale et qui vit une galère abominable, et bien ça va être cette qualité de l'accueil. Ça n'est possible que si je change mon regard sur l'autre quelque part. Oh là là là, ça cuisine dans tous les coins. Hassan vit en foyer en Ile-de-France depuis un divorce destructeur. Sa crainte était de maîtriser ici son addiction au cannabis. Je suis très sensible. Il suffit d'un mauvais regard, j'interprète ça mal. Je deviens parano en fait. C'est un changement radical. Du coup, moins stressé. Depuis que je suis là, je n'ai pas touché un seul. Pas un seul. J'arrive, je suis KO. C'est impeccable. Je suis en train de préparer un programme pour arrêter ça justement. Mais là, ça me donne une petite idée. Je n'ai pas envie de partir. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faut maigrir. Ça ne va plus. Tu veux montrer ? Oui. Ah, Mamadou, il va faire la démo. Oui, super. Il n'y a pas si longtemps, Mamadou Keita faisait ses gestes pour la première fois. Cet ancien des forces ivoiriennes a passé deux ans à R.S. en domicile. J'avais la peur du vide, on va dire. Et du coup, les guides m'ont encouragé. C'est fini la peur du vide ? Oui, parce que le travail que je fais, je suis un peu sur les pilotes en haut. Maintenant, je suis habitué. C'est devenu ton métier ? C'est ça. Grâce à la montagne. À 32 ans, la vie de Mamadou se dessine désormais dans les Hautes-Alpes. Je travaille dans la remontée mécanique. On fabrique des gares pour les télécabines et tout. Voilà, on touche un peu à tout. Ça ressemble un peu à ça, ce montier-là. On est en train de faire les lipotages. Je peux dire que je suis heureux. Je suis épanoui, quoi. Ils sont exceptionnels. Regarde, ils ont peur de rien. Ils ont la gestuelle. Ils ont travaillé comme charpentiers. C'est pas possible. Quand je vais revenir, certes, je vais retrouver mon HLM à moi, qui est dans les cartons, mais je vais le voir différemment. Je vais le voir avec l'envie, peut-être, de faire la démarche que je n'osais pas faire pour mes papiers. De faire la démarche pour me trouver un logement plus décent. Mon quotidien sera éclairé par ce que j'ai vécu. Mais c'est pas un problème, le retour, en fait. Ce qui est cruel, c'est de ne pas être invité au départ. C'est le chemin ? Ouais.